Elisabeth Borne ne détient plus la fonction de première ministre. En effet, elle a soumis la démission de son gouvernement à Emmanuel Macron ce lundi. Le président a accepté cette démission et a exprimé ses sincères remerciements à Elisabeth Borne pour son travail exemplaire au service de la nation. Elisabeth Borne, désignée en mai 2022, a marqué l'histoire en devenant la deuxième femme à occuper la fonction de première ministre, succédant à Edith Cresson il y a plus de 30 ans. Cette ancienne préfète de 62 ans, qui a également été conseillère de Lionel Jospin, a joué un rôle déterminant dans l'adoption de plusieurs textes législatifs délicats, parmi lesquels figure la réforme des retraites et le projet relatif à l'immigration. Ce dernier a récemment suscité des remous au sein du camp présidentiel le mois dernier. Dépourvu de majorité absolue, Elisabeth Borne a eu recours à l'article 49 à 3 de la Constitution à 23 reprises pour faire adopter, sans vote, des textes législatifs tels que les projets budgétaires. Dans sa lettre de démission, elle souligne la « nécessité plus que jamais pressante de poursuivre les réformes ». Elisabeth Borne exprime son engagement en ces termes. « Alors qu'il me faut présenter la démission de mon gouvernement, je tiens à vous faire part de ma passion pour cette mission, guidée par le souci constant que nous partageons, d'atteindre des résultats rapides et concrets pour nos concitoyens ». Elle entérine également la « volonté » du chef de l'État de « nommer un nouveau premier ministre ». L'attente se porte désormais sur le successeur d'Elisabeth Borne. Ce choix revêt une importance significative afin de préserver l'équilibre fragile au sein du camp présidentiel, fragilisé récemment par les dissensions liées à la loi sur l'immigration. Par ailleurs, les modifications ont déjà débuté à l'Élysée, avec la nomination officielle de Patrice Faure en tant que nouveau directeur de cabinet le samedi, suivi de l'arrivée prévue du communicant Jonathan Guema ce mardi. Emmanuel Macron envisage d'inscrire ces changements dans une séquence plus étendue, inaugurée depuis ses voeux du 31 décembre, et qui devrait se prolonger par un mystérieux « rendez-vous avec la nation » au cours du mois de janvier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501